Vous êtes passé il y a quelques années du commentaire seul à un commentaire en duo avec Jean-Louis Daé. Pourquoi ce changement ? On est passé aussi depuis quelques années de une Eurovision le samedi soir à trois Eurovisions. Les deux demi-finales et la finale. C'est un peu lourd quand on fait ça tout seul, c'est un peu compliqué, c'est beaucoup beaucoup de boulot. Je ne suis plus un teenager et donc ça m'arrange bien d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me relance et qui est un duo qui fonctionne bien. Parce que c'est un peu le spectateur lambda, comme lui ne voit pas les répétitions, il réagit comme un téléspectateur. Et donc je pense que c'est un duo, on ne fait que ça, c'est une semaine par an, on travaille ensemble et à la limite on ne se voit plus. Donc je pense que les duos c'est très difficile quand ça marche. Et quand ça marche c'est très agréable et je pense qu'avec Jean-Louis ça marche et on s'amuse beaucoup quand on fait nos commentaires. La RTBF songe à changer son système de sélection. Que pensez-vous de ce changement ? Moi je suis de toute façon définitivement contre les sélections nationales télévisées parce que ça n'a apporté en tout cas du côté de la RTBF que des choses qui n'étaient pas très très bonnes. Et regardez la VRT cette année, ce n'est pas une sélection nationale, c'est un choix des producteurs de la VRT, c'est un excellent choix. Je pense que les téléspectateurs n'ont peut-être pas le feeling pour choisir ce qui va marcher dans six mois. Et donc je pense que cette sélection pourrait être intéressante et en plus via internet ça pourrait peut-être concerner ou intéresser un public jeune. Et j'ai quand même le feeling que l'Eurovision est en train de rajeunir son public. La preuve, la chanson qui vient de gagner est une chanson quand même très très jeune. On ne peut pas dire que ce soit les seniors qui ont voté pour cette chanson. Et donc je pense que la RTBF est dans un bon courant et un courant de rajeunissement de l'Eurovision. J'espère, et je crois même que ça va marcher cette idée par internet en impliquant véritablement les téléspectateurs puisqu'ils vont devenir producteurs de cette chanson. Je trouve que c'est une excellente idée, on va voir si ça marche. Merci Jean-Pierre Rottier. Merci.